et oui bonjour alors vous ne reconnaissez pas sylva la vie donc aujourd'hui je voulais vous présenter un masque j'ai trouvé ça sur internet j'ai trouvé ça l'idée vraiment géniale parce que c'est très bien pour les gens qui ne cousent pas du tout je vous avais présenté la dernière vidéo une ancienne vidéo je l'ai présenté un masque j'avais cousu j'avais mis quand même pas mal de temps pour le faire et là en fait il n'y a pas besoin d'avoir des talents de couturière il suffit d'avoir un bandana c'est moi un bandana plié deux élastiques et vous faites un masque donc je vais vous montrer comment faire j'ai testé ça fonctionne donc voilà c'est parti hop voilà vous avez un bandana ou si vous n'avez pas de bandana ça peut être un morceau de tissu vous avez découpé dans une chemise ou dans un drap ou un torchon en fait il faut quand même que ce soit un morceau qui soit carré qui fasse à peu près 40 cm voyez de large voilà donc ce tissu vous allez le plier une première fois vous allez le plier une deuxième fois ensuite il vous faut deux élastiques alors moi j'ai pris des élastiques de bureau mais ça peut être des élastiques pour les cheveux j'en avais pas mais avec des élastiques de bureau ça fonctionne on place les deux élastiques de chaque côté on replie le tissu une fois deux fois on peut même le rentrer comme ça voilà et le masque est fait donc je vous montre ce que ça donne hop et je l'ai accroché avec les élastiques de chaque côté ça remonte bien au dessus du nez puisque c'est ça qui est important ça descend bien sous le menton donc c'est aussi une préconisation et puis vous pouvez en avoir autant que vous avez besoin en sachant que si vous partez toute une journée il en faut au moins cinq ou six avec vous parce que ça change on a vite chaud on transpire il y a de l'humidité donc il faut changer régulièrement une fois que vous avez utilisé votre base vous le défaites avec les élastiques vous ne touchez pas le tissu et vous le mettez en machine et vous le lavez à 60 avec voilà où vous le mettez dans une grosse bassine d'eau chaude pour le désinfecter ou le passer au fer vapeur voilà et vous avez toujours des bas et des masques qui sont faciles à faire donc ça simplifie les choses il faut au moins deux minutes vous avez vu si ça vous a plu écoutez un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes que ça peut être utile et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne régulièrement je poste des petites vidéos créatives ou d'autres choses je vous dis à bientôt portez vous bien et faites attention à vous portez un masque à bientôt